Sur un Amiga 2000, avec un PeerStorm sous Emu68, je vais vous montrer l'utilisation de Cinemorph pour faire un petit morphing. Je lance Cinemorph. L'interface est toute simple. Il n'y a que deux fenêtres, une pour chaque image. Je vais les agrandir pour mieux voir. Je vais charger la première image. Menu SEL, le A d'images. Il la charge dans la fenêtre sélectionnée. Ensuite, je charge la deuxième image. Voilà, je suis toujours resté dans la Formule 1. Toujours des images qui ont été faites avec l'Amiga VDRT24. Le but maintenant, c'est de mettre les petits points qui sont là pour délimiter les zones pour le morphing. On peut et doit même ajouter d'autres lignes et colonnes pour faire cela. Je vais juste faire l'avant de la F1 pour vous montrer. Avec plusieurs points, j'entoure l'avant de la F1. Je vais vous épargner le fait de le faire entièrement, parce qu'il y en a quand même pour un petit bout de temps. C'est juste pour montrer le principe. Celui-là, je vais l'amener là. Ce point-là ici. Ce point-là là. Celui-là ici. C'est la partie la plus longue à faire. Faut pas croire, mais cela prend du temps si on veut un résultat optimum. J'aligne tous les points comme cela. Ma méthode, c'est de le faire point par point sur les deux images. Cela évite de se perdre. Ce point-là ici. Celui-là ici. J'aligne tous les points comme cela. Celui-là est déjà bien placé. C'est ce qui va lui permettre de délimiter les zones pour le morphing. J'aligne tous les points comme cela. Bon, je l'ai déjà fait. Je vais aller le chercher. Voilà, j'ai délimité toutes les zones. J'en ai mis peu en fait. Il aurait fallu que j'en mette presque le double. Mais pour un exemple, cela ira. Je vais faire quelques previews pour voir ce que cela donne. Au début, la première voiture commence à se déformer. Un peu plus, je vais agrandir la fenêtre pour mieux voir. Voilà, en plus grand, on voit que les éléments commencent à se déformer. Là, on commence à distinguer la seconde voiture. Pour, au final, arriver à la seconde voiture. Déjà, rien que le rendu est très rapide sur un pi. Si je compare avec mon 4060, c'est bien plus rapide. Une fois qu'avec les previews, on est satisfait du résultat, il faut choisir les paramètres du rendu. Je vais mettre en haute résolution. On peut choisir les modes de l'Amiga. Dommage que le 24 bits ne soit pas disponible. Il y a des modes pour les cartes amélioratrices de graphisme. Ce n'est pas vraiment des cartes graphiques. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Je vais le générer en RAM. Je vais juste faire la génération d'une image pour voir ce que cela donne. En RAM. Je vais faire le rendu de la séquence. Je le fais en une suite d'images, bien que l'on puisse le faire directement en anime. Je préfère ensuite utiliser PerfectPaint pour faire l'anime. Je vais les mettre sur le disque dur pour ensuite les utiliser. Un petit nom. Je génère de la première image à la dernière. Cela fait donc 25 images. Et là, le calcul est parti. Le calcul est assez rapide. Je compare toujours à mon 4060. Il est vraiment bien accéléré sur le Pi sous Emus 68. Et voilà, la génération est terminée. Les deux images ne sont pas forcément super adaptées pour faire un morphing. Les voitures, oui. Par contre, le circuit, non. Il y a beaucoup trop de différences. Ici, cela tourne à droite. Mais sur la seconde, cela tourne à gauche. Là, la voiture est centrée dans l'image, alors que sur la première, elle est vraiment à droite. Le bord de la piste est complètement différent. Là, il y a une grande zone blanche qu'il n'y a pas ici. Là, la forêt sort de l'image avec une forme arrondie, alors que là, elle est plus basse et d'une forme inversée. Sur l'image de fin, on a des tribunes. Là, on n'a rien. Donc les deux images ne sont pas forcément adaptées pour un bon morphing. Les voitures, oui, le reste pas trop. Il aurait fallu que je trouve d'autres images. Maintenant, notre séquence de morphing est générée. Je peux faire une petite animation. Pour cela, je lance Perfect Paint. Je vais charger les images. Toujours en RAM. Je vais chercher le répertoire des images. Je prends tout. Cela charge. C'est relativement rapide. Je compare toujours à mon 4060. Je vais juste changer la taille de l'image pour la mettre en 640, 512. Multiplier la hauteur par 2. Le calcul débute. Voilà, l'image a la bonne taille. Voici la morphing. Comme je disais, là, au centre, cela ne fait pas très joli. Parce que les images ne sont pas adaptées. J'aurais sûrement dû mettre beaucoup plus de points. En haut, on voit bien le problème. Mais pour l'exemple, cela ira. Donc je vais changer la vitesse de l'animation. 5 pour toutes les images. Ce n'est pas assez rapide. Cela fait un morphing un peu long quand même. Les morphings se font de toute façon sur moins d'images. 5 ou 10 max. Là, pour bien voir le morphing, j'en ai mis beaucoup plus. Je vais descendre à 4 pour toutes les images. Bon, cela passera pour l'exemple. Je vais ajouter des images en début et à la fin. 10, c'est très bien. Pareil à la fin, j'en ajoute 10. 10. Voilà le résultat. Pas assez rapide en fait. Je vais encore réduire à 3. Bon, je vais sauver comme cela. Toujours aller dans le bon répertoire. Je ne me casse pas la tête pour le nom. Et la sauvegarde débute. C'est fini. L'animation est sauvegardée. C'était une petite présentation de ce que l'on pouvait faire avec CinéMorphs sur un Amiga accéléré par un PeerStorm sous Emu68. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.